Il faut revoir l'ensemble du planning des cours de conduite. Avec le confinement, tout est suspendu. Nous n'avons pas le droit d'exercer ni les leçons théoriques, ni les leçons pratiques, mais les examens sont maintenus pour l'instant. Voilà, donc tes leçons de conduite, on est obligé de les annuler. Vanessa a commencé les cours de conduite en janvier. Onze mois plus tard, elle ne peut toujours pas valider son apprentissage par un examen. Dix heures de cours seront nécessaires pour se remettre à niveau. Un surcoût de 400 euros, mais aussi beaucoup de tracas supplémentaires. Je n'habite pas ici, donc d'avoir le permis assez rapidement, ça fait gagner du temps, ça fait gagner beaucoup de facilité. Donc là, pour l'instant, moi, ça me pose un gros problème au niveau de mes transports personnels, entre mon travail, entre mon domicile. L'enseignement du code compte aussi parmi les activités suspendues. Les élèves ont dû poursuivre à distance cet enseignement. Tous les jours, je fais des séries de codes et justement, je m'entraîne pour réussir à valider cet examen. Et avant, ça se faisait sur place, c'est ça ? Oui, voilà. Dans la salle de code, on y allait, puis on faisait une ou deux séances. Partout, les voitures sont à l'arrêt. Dans cette auto-école d'Angoulême, neuf salariés sont au chômage partiel. Les professionnels dénoncent des incohérences dans la gestion de ce confinement, alors que tous les protocoles sanitaires sont pleinement opérationnels. L'examen, on applique exactement le même protocole sanitaire qu'en auto-école, qui a été validé par notre ministère. Et donc, on est trois dans la voiture, alors qu'en leçon, on n'est que deux. Donc là, il y a une incohérence. Les syndicats qui représentent cette profession demandent aussi des explications. Les examens du permis sont en effet maintenus, avec la présence des moniteurs d'auto-école. On peut présenter des élèves aux examens pratiques, mais comment les présenter si on ne peut plus faire de cours de conduite ? Donc c'est une situation qui, de la part des professionnels, qui est inquiétante et qui demande surtout un éclaircissement. En attendant ces éclaircissements de la part de l'État, les auto-écoles n'ont d'autre choix que de rester fermées. Merci. Merci. Merci.